Yo les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout simplement en club pro pour la présentation de mon incroyable build MOC les gars, donc c'est un MOC Lenshi, je préviens direct, donc c'est marqué là dans le nom de la présélection, donc c'est mon build et c'est selon comment je joue et ce que j'utilise le plus souvent, donc à vous de voir si ça vous convient, si ça vous convient pas, je vous conseille de vous tourner vers autre chose, j'essaierai également de faire un MOC petit, mais pour ma part j'avais testé, c'était pas top, je perdais beaucoup de ballons, là par contre je peux vous dire qu'on en gagne des duels avec ça, c'est vraiment un rock tout en étant agile, donc c'est le but, donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît bien évidemment, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et nous on est parti, du coup pour le poste BU, ça va nous permettre d'avoir le plus possible en agilité tout en conservant la caractéristique Lenshi, donc je rappelle que pour ça, 80 ou plus en force, 55 ou plus en accélération, et une différence entre l'agilité et la force de 20 ou plus, donc voilà les gars, on va partir, du coup taille 1m88, ça va nous permettre encore une fois de pouvoir être l'MT, mais vraiment cette taille, elle va vous servir sur le terrain, à gagner beaucoup de duels et à vous imposer dans tous les secteurs de jeu, pour le poids, on est sur 86 kg, pareil pour être l'MT, on va partir maintenant du côté des styles de jeu, le premier va en surprendre plus d'un, c'est tir puissant plus, que j'adore, ça permet du coup, comme vous l'avez compris, avec L1 et R1 sur Playstation, de pouvoir rapidement faire des tirs puissants avec une vitesse significative, bon, ça reste toujours pas contrôlé, il va falloir bien viser, mais ça vous permet de tirer beaucoup plus vite, et de surprendre l'adversaire, j'adore ce style de jeu plus, c'est pour ça que je l'ai mis, moi je tire beaucoup, après si ce n'est pas votre cas, je vous conseille de mettre plutôt passe en profondeur plus, ce sera beaucoup mieux, en parlant de passe, le second c'est passe long plus, ça va vous permettre, comme c'est marqué, vous le savez, les passes lobées et les passes en profondeur lobées seront beaucoup plus précis, c'est difficile à intercepter, pour moi celui-là, il est obligatoire, dans les styles de jeu plus, vous ne ratez aucune passe dans L1 triangle, ou alors très peu, grâce à ça, le style de jeu, le premier c'est coup de pied arrêté, donc ça va vous permettre d'être beaucoup meilleur sur les coups francs, vraiment ça donne un avantage de fou, je n'arrivais pas à les tirer depuis que j'ai mis ça, c'est vraiment du régal, j'en ai mis un dernièrement encore, et vraiment ça part tellement vite, que même si le défenseur est sur sa ligne, ça rentre quand même, ou alors en 98% des cas, c'est également bien pour les corners, ils partent vraiment très droit, et directement sur la tête de vos joueurs, donc très cool, pareil, si vous ne les tirez pas les gars, je vous conseille de mettre autre chose, pourquoi pas enrouler, même si moi, je n'ai pas trop kiffé, et je ne trouve pas que ça donne un très gros avantage, peut-être qu'en plus il fera la diff, à vous de voir, ensuite, passe incisive, celui-là aussi obligatoire, pour accroître la précision de vos passes en profondeur, et également qu'elles soient brossées, et qu'elles aient plus d'effet, pour qu'elles soient beaucoup plus précises, et qu'elles arrivent plus vite à destination, ça c'est très, 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 très bien, on a également Chikitaka, ça c'est dans les petits espaces, avec croix, pour jouer court, et vite, et même avec des talonnades, pour pouvoir se débarrasser du ballon, dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire, et dans n'importe quelle situation, donc très bien, surtout nous, on joue en 4-1-2 resserré, donc c'est obligatoire d'avoir ça, pour jouer vite et bien, on est également Rapide, ça je pense que vous connaissez, c'est pour atteindre une vitesse beaucoup plus élevée, lors de vos dribbles, et commettre moins d'erreurs, surtout quand on est grand, c'est vrai que des fois, ils ont un peu de mal, nos joueurs, pour la poussée de balle, mais grâce à ça, ça cache un petit peu ce défaut, on va dire, d'être grand, celui-là, Intuition, moi je trouve que ça sert énormément, ça vous permet de réaliser des passes, et des tirs fantasques, mais c'est surtout au niveau des passes, ça vous permet de faire des passes L2, vous savez, des passes un petit peu spéciales, mais qui servent, selon les situations, à trouver des passes qu'on n'aurait pas trouvé en temps normal, et vraiment, je trouve que c'est très cool, et ça arrive bien dans les pieds, vous en ratez quasiment pas, donc si vraiment, vous ne faites jamais de passes L2, je vous conseille plutôt de vous orienter vers contrôle, ou alors résiste au pressing, mais moi, c'est mon style de jeu, et je trouve vraiment que ça me sert, je vous conseille d'essayer quand même, parce que, vraiment, il est très très bien, et enfin, on a full et rapide, ça va vous permettre d'accélérer plus vite, lors de vos accélérations explosives, tout simplement, voilà, du côté des styles de jeu, maintenant, on va partir aux attributs, aux points de compétence, en vitesse, c'est tout simple, on met tout, ça va nous mettre, du coup, 85 en accélération et 91 en vitesse, donc c'est énorme pour un milieu offensif de cette taille, en tout cas, et vous inquiétez pas, vous ne serez pas lent sur le terrain, pas du tout, et surtout, une fois que vous êtes parti, personne ne peut vous arrêter, croyez-moi, du côté des tirs, on a deux puissances de frappe, et la quatrième étoile mauvais pied, la cinquième, elle est juste ici, on a beaucoup de tirs de loin, ça va nous permettre, notamment, grâce à l'archétype finition, et les trois finitions que j'ai mis ici, d'avoir, au total, 95 en finition, donc c'est parfait, il ne faut pas plus, 92 en tirs de loin, donc ça va accroître encore plus le tir puissant plus qu'on a, et 88 en volet, 86 en puissance de frappe également, donc très très cool, j'ai mis un petit point, en précision coup froid, il me restait un petit point, donc je l'ai mis pour accroître le style de jeu que j'ai, ensuite en passe, rien du tout, je sais que ça va être surprenant pour beaucoup d'entre vous, mais franchement, ça me sert à rien, je ne rate pas de passe, oui, j'en rate quelques-unes, mais c'est vraiment des passes compliquées, les passes simples, ils y vont, 75 en passe courte, il n'y a pas besoin de plus, en passe longue, grâce au style de jeu, passe longue plus, pas besoin d'améliorer tout ça, et elles arrivent toutes dans les pieds, croyez-moi, donc voilà, pour les passes, après à vous de voir, comme je l'ai dit, si vous sentez que vous n'êtes pas assez bon d'en mettre, mais moi je n'en ai pas besoin en tout cas, pour le moment, du côté des dribbles, on a de l'agilité, on a jusqu'à 73, donc j'ai bien pris l'archétype maestro, 73 d'agilité, on ne peut pas avoir plus, vous verrez avec le physique, parce qu'on a 93, donc ça fait la différence de 20 minimum, ensuite, on a l'étoile de geste technique, on a même la cinquième pour se faire plaisir, j'aime bien dribbler, donc à vous de voir, pareil, si vous dribblez pas beaucoup, ne la mettez pas, et orientez-vous vers quelque chose d'autre, mais moi je trouve que ça rajoute un plus, et on est beaucoup plus vif, et on peut se sortir de situations très compliquées, grâce à ça, vous voyez qu'on a 98 en placement offensif, bon ça on s'en fout un petit peu, mais on a 88 en dribble, 92 en conduite de balle, 86 en équilibre, donc voilà, pensez bien à mettre les deux ici, pour avoir l'équilibre, donc 86 en équilibre, c'est très cool, on a également l'archétype lynx pour accroître tout ça, vraiment très cool, ça fait vraiment de nous quelqu'un de vif, d'équilibriste on va dire, on ne se fait pas bouger facilement, et on a pourtant une très bonne conduite de balle, grâce à la conduite de balle et au dribble, qui améliore du coup, je le rappelle, la qualité de notre conduite de balle, ensuite du côté de la défense, on n'a rien, et pour finir le physique, on va chercher cet archétype de puissance, et comme vous le voyez, on a 93 en force, donc c'est parfait, on a également un petit peu de réactivité, pour avoir 86, voilà, je le trouve un petit peu mou, donc pour ceux qui n'ont pas mis, par exemple, la cinquième étoile de jeu technique, je peux peut-être vous conseiller, de mettre une autre étoile en réactivité, même si c'est déjà très bien, moi ça me convient comme ça, à vous de voir les gars, testez bien, et vous m'en direz des nouvelles de ce build, parce qu'on en arrive déjà à la fin, donc voilà les gars, pour ce qui est de mon build, n'hésitez pas à le tester, vous m'en direz des nouvelles, que ce soit bon ou mauvais, n'hésitez pas à me dire les défauts, que vous y voyez, les avantages, et comme ça, on essaie de se constituer, le meilleur build, tous ensemble, c'est le but de la chaîne, donc merci à tous, d'avoir regardé les gars, et moi je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501